L'instant est, selon Nel, la mission qui leur est assignée sous l'ère de la transition est d'une haute importance, faire rayonner la diplomatie gabonaise qui se veut plus dynamique et soucieuse de servir pour le bien-être des Gabonais. Mais avant, ces nouveaux ambassadeurs gabonais, 19 au total, nommés au cours des différents conseils des ministres, doivent se soumettre à ce rituel d'assermentation devant le président de la République, le général Brice Clotaire Oli Guinguema, la Cour constitutionnelle et le gouvernement de la transition. Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales et de me comporter en tout comme un loyal diplomate. Je jure en outre de garder religieusement le secret des délibérations auxquelles j'aurai participé et des informations auxquelles j'aurai eu accès dans l'exercice de mes fonctions et d'agir toujours fidèlement et loyalement envers le président de la transition. Président de la République, chef de l'État, je le jure. La cérémonie du jour découle du projet de loi du Conseil de ministres du 14 mai 2024 relative au serment des ambassadeurs. Cet événement symbolise le renouveau pour la diplomatie gabonaise. Elle rehausse la fonction de chef de mission diplomatique. En instaurant cette prestation de serment, le président de la République, président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire, Oli Guinguema, démontre une fois de plus sa volonté de redorer l'image du Gabon.